Maître Jacques Mégan, nommé ce 12 juin 2024 en Conseil des ministres, re-commissaire à la prévention de la corruption. Suivre la mise en œuvre des activités au sein des institutions et administrations de l'État. Proposer des mesures de lutte contre la corruption. Initier et mettre en œuvre des actions de prévention de la corruption dans le secteur public comme privé. Tels sont les attributs du re-commissaire à la prévention de la corruption en République du Bénin. Il est rattaché directement à la présidence et dispose d'une autonomie de gestion. De nos archives avec des personnes ressources que sont Jean-Baptiste Elias, ancien président de l'Est Autorité Nationale de lutte contre la corruption et le consultant politique à Capit Napoléon Maffurican se sont prononcés sur la corruption. Il y en a qui s'adonnent à cette pratique-là parce qu'ils voulaient très vite avoir, n'est-ce pas, satisfaction. Il y a des parents qui poussent même leur enfant à faire de la corruption. On dit aux enfants, tu viens d'arriver à ce poste-là, celui qui t'a précédé, regarde, il a déjà acheté voiture, il a acheté carré, il a construit maison. La mise en place d'une commission éthique, de l'éthique à l'université, participe de ça, de beaucoup de choses. Ce n'est pas facile ce que nous savons qu'on se demande à cette commission-là. La mise en place d'une autorité de régulation de beaucoup de secteurs, dont le secteur de la santé, participe de ça. La mise en place d'un corps de majorité publique, la réforme au niveau de la décentralisation, le secteur d'exécutif participe, il y a beaucoup d'actions dans l'État qui ne sont pas directement orientées vers la lutte contre la corruption, mais qui impactent. Le haut commissariat à la prévention de la corruption en République du Bénin est choisi après enquête de moralité parmi les magistrats, les juristes, les officiers supérieurs de police, les administrateurs des finances, les administrateurs des impôts, des inspecteurs des finances, ceux civils et les experts comptables de grande réputation professionnelle, ayant déjà cumulé au moins 15 ans d'expérience.